Bonjour à tous, grande joie de vous retrouver. Venons, j'ai vu de beaucoup de régions différentes, j'ai vu de Suède également, de Roumanie, des différentes régions françaises et des différents pays. On est plus de 300, c'est une grande joie. Bien sûr que la joie aurait été supérieure de vous accueillir à Montpellier il y a un peu plus d'une quinzaine de jours, mais j'ai vu que Franck Espinas était là et qu'il disait que Montpellier était bien vivant. Donc on est déjà rassuré que Montpellier soit bien vivant. Donc le mercredi soir, quand l'annonce du président de la République nous a obligés, nous a contraints à annuler ces assises-là, mon objectif a été très vite de communiquer dans la soirée et dès le lendemain matin, j'ai pris le train le plus tôt possible pour aller réconforter les équipes de Montpellier. Mais en cheminant au cours de cette journée-là, on s'est dit qu'à la fin de la journée, après le moment d'eucharistie, qu'on a vécu de manière écrématique, on a été animés de deux qualités, de deux grâces. La première, c'était vraiment des grâces de consolation et de paix. Bizarrement, alors qu'on aurait dû tous être députés, on était relativement en paix. Et le deuxième point qui nous animait, c'était l'espérance. On a tous été animés de ça et on s'est tous dit, que ce soit les gens de Montpellier, les gens du groupe Démarche, les gens du groupe Thème, on va porter maintenant ce message-là parce qu'on est dans un monde où il y a un certain nombre d'urgences. D'urgence sociale, environnementale, entrepreneuriale. Et on aura vraiment plaisir à aller en Normandie en 2022, mais on ne peut pas attendre 2022 pour agir. On a besoin dès maintenant que ces leaders, serviteurs du bien commun se lèvent et à aller agir dans le monde. Donc, on s'est dit qu'il allait falloir organiser quelque chose. Et il nous a fallu une semaine pour rebondir parce qu'initialement, on pensait tenir des assises digitales dès Montpellier le jour même, mais le quorum étant fermé complètement, on n'avait pas de possibilité de tenir le digital. Et donc, on s'est dit qu'on va s'y prendre différemment et en partenariat avec le groupe Démarche et le bureau restreint, on s'est dit qu'on va tenir un parcours de huit soirées qui va venir déjà s'additionner à tout le travail qui a été fait dans les équipes pour préparer à partir de la Smartphone ces assises-là. Et on va tous faire l'effort, sans cet effet tremplin, sans cet effet de levier, de devenir ces acteurs leaders du bien commun dont le monde a besoin. Donc, on est décidé ce soir vraiment à donner cette impulsion-là à ce que vous puissiez la relayer en équipe. L'avantage, c'est que des vidéos, c'est que ça pourra être repris également dans les équipes. Et on s'est dit que ces huit soirées, elles vont pouvoir être des temps de partage régulier dans les équipes et ça va permettre de cheminer au niveau des équipes. Donc, nourrir, cheminer, c'est ce qui nous anime ce soir. Pour cette première soirée, on a retenu, pas celui qui devait introduire, mais celui qui devait un peu conclure les assises de Montpellier, juste avant mon intervention. Donc, c'était le père Nicolas Butet. Pourquoi on l'a retenu ? Parce que je vais vous citer le parcours de Nicolas juste après. On s'est dit qu'il fallait quelqu'un qui puisse nous lire les signes des temps et tout son parcours autour de Philanthropos et autres fait de lui un acteur soucieux de l'analyse des signes des temps. Et c'est quelqu'un dont je sais qu'il est profondément animé d'espérance et on a besoin demain de cette intelligence et de cette espérance et ce sera la somme des deux qui va nous permettre d'être ces acteurs du bien commun. Nicolas Butet, il est suisse, il est juriste de formation et de métier parce qu'il a commencé sa carrière comme juriste. Ensuite, il a été engagé dans la vie politique comme député du Parlement cantonal du Valais. Il s'est converti en 1985. Après, il a été mis différentes missions pour l'Église. Il a été ordonné prêtre en 2003 par Mgr Rey dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Il a été modérateur de la communauté Eucharistain qui est un peu en lien avec ce qu'on va voir à la fin sur Agir avec les EDC parce qu'il a accueilli notamment des jeunes en difficulté. Il menait une vie communautaire. Il a été créateur de l'Institut Philanthropos. Donc voilà, toutes ces qualités-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada